Correction de l'exercice qui évoque le crible d'Eratostène. La première étape consiste à entourer le 2 et mettre en couleur les multiples de 2 sur cette grille. Donc du coup je vais mettre en couleur 4 qui est égal à 2 fois 2, je vais mettre en couleur 6 qui est égal à 2 fois 3, je vais mettre en couleur 8 qui est égal à 2 fois 4, je vais mettre en couleur 10 qui est égal à 2 fois 5, je vais mettre en couleur 12 qui est égal à 2 fois 6, etc. Tous les multiples de 2 sont mis en couleur. Tous ces nombres en couleur ne peuvent pas être des nombres premiers car ils sont multiples de 2. On entoure maintenant le nombre qui n'est pas en couleur, qui est le plus proche de 2, c'est-à-dire 3, et on va maintenant mettre en couleur les multiples de 3. Donc je vais mettre en couleur 6, 3 fois 2, je vais mettre en couleur 9, 3 fois 3, je vais mettre en couleur 12, 3 fois 4, je vais mettre en couleur 15, 3 fois 5, etc. Et donc du coup j'ai maintenant en fait l'ensemble des multiples de 3 qui sont en couleur. J'ai mis cette couleur en jaune. Tous les nombres de couleurs jaunes ne peuvent pas être des nombres premiers car ils sont multiples de 2 ou de 3. J'entoure maintenant le nombre qui est juste à côté de 3 mais qui n'est pas mis en couleur, c'est donc j'entoure 5. Et je vais maintenant en fait mettre en couleur les multiples de 5. Je vais mettre en couleur 10 qui est égal à 5 fois 2, je vais mettre en couleur 15 qui est égal à 5 fois 3, je vais mettre en couleur 20 qui est égal à 5 fois 4, je vais mettre en couleur 25 qui est égal à 5 fois 5, etc. Je mets maintenant en fait tous ces multiples de 5 de couleur jaune. Je me retrouve avec une grille où tous les nombres qui sont en jaune sont des nombres qui ne peuvent pas être des nombres premiers car ils sont des multiples soit de 2, soit de 3 et soit de 5. On passe maintenant à 7 et à tous ces multiples que j'ai mis de couleur verte. Cette couleur je la transforme maintenant en couleur jaune. Voici donc la grille avec tous les multiples de 7 qui sont colorés en jaune. Tous ces nombres en jaune ne peuvent pas être des nombres qui sont des nombres premiers. On passe maintenant à 11 et à tous ces multiples que j'ai colorés en vert. Je les colorie maintenant en jaune. Voici la grille en fait qui est donc avec les nombres qui ne peuvent pas être des nombres premiers. On passe maintenant à 13. J'ai mis en vert tous ces multiples. Je vais maintenant en fait les colorier en jaune pour obtenir une nouvelle liste. On passe maintenant à 17 et à ces multiples que j'ai coloriés en vert. Je mets en couleur maintenant ces multiples en jaune. Je pourrais poursuivre ce travail qui n'est pas difficile mais qui est long avec tous les nombres qui ne sont pas encore coloriés. On se rendrait compte que tout ce que je mets en vert, le passage du vert au jaune, ça ne changerait absolument rien à la situation. Quand je mets en vert le résultat de 17 x 2, 17 x 2 est déjà dans la liste des multiples de 2. C'est un travail qui a déjà été fait. Quand je fais 17 x 3 pour avoir un multiple de 17, c'est aussi un travail qui a déjà été effectué. Quand j'ai fait la liste des multiples de 3. Les calculs qui n'ont pas été effectués, c'est 17 x ces nombres qui ne sont pas en couleur et qui sont plus grands que 17. 17 x 19, 17 x 23, etc. Mais ces nombres sont largement au-dessus de son oeuvre, donc il est inutile de s'en préoccuper pour cette grille. Voici donc finalement, entouré en rouge, le début de la liste des nombres premiers. Le crible des ratosthènes nous a permis d'établir cette liste assez facilement, à partir de l'ensemble de multiples et avec du coloriage. Merci. Merci.